Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter un gastro-bar, un gastro-bar c'est chez ZoomZoom. Ça se trouve en face du port de croisière d'ailleurs où on a pu voir il y a quelques instants les bateaux de croisière qui sont là. On a encore cette chance d'avoir pas mal de bateaux de croisière à Lisbonne. Et donc on va vous présenter ce gastro-bar qui est juste à l'entrée de port de croisière, très facile d'ailleurs d'accès. Alors moi j'aimerais bien qu'aujourd'hui, justement, Katia, vous puissiez nous présenter les différents produits qui sont présentés devant nous. Alors pour les entrées, la chef Marlène Vieira nous propose d'abord des poté-michques de bocalhau, dont elle est très fameuse pour très bien les faire. Ensuite des tartelettes de morue, ce poisson si traditionnel portugais qui ici est revisité de façon plus moderne. Et aussi des filoges de brebigan, donc un élément traditionnel de la pâtisserie, mais sucré. Mais ici en version salée avec de la coriandre comme sauce et des coques. Donc des saveurs marines qui donnent de la fraîcheur à cette entrée. Alors on va dire clairement que chez Zouzoum, en fait on est sur un restaurant de base portugais, mais la chef Marlène Vieira a véritablement recomposé un petit peu cette cuisine portugaise en l'adaptant un petit peu avec les techniques modernes. Et voilà, on se retrouve avec Marlène Vieira, Marlène Vieira dans son tout dernier espace qu'elle vient d'inaugurer il y a quelques mois à Lisbonne. Et c'est Zouzoum, ce qui veut dire faire du bruit. C'est ça, c'est faire du bruit. Le concept aujourd'hui c'est le gastro-bar. Alors Marlène, comment ça se passe depuis l'ouverture? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que je peux dire? Je peux dire qu'il y a des jours plus, d'autres jours plus. Très bien, non très bien, mais comme ça. Alors, pour faire face aux nouvelles mesures du gouvernement, la chef Marlène Vieira a eu l'idée de faire un petit grand déjeuner le week-end de 8 à 12 heures et qui vient pour manger son petit déjeuner qui en fait est un très grand repas avec des fruits, des jus, des mimosa, des cocktails avec du champagne, des oeufs. Peut aussi avoir 30% de discount pour dîner ou pour déjeuner en version take away. Donc c'est une superbe journée résolue comme ça d'une seule fois à Zouzoum Gastro-bar. Alors en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, Marlène, pour avoir regardé, qu'on ait pu un petit peu découvrir certains plats, c'est que c'est vraiment délicieux. Donc on invite vraiment nos éditeurs à venir, c'est juste à côté, quand vous voyez des bateaux de croisière, il suffit juste de venir à côté. Zoum, zoum, c'est très facile. Ça se trouve sur les quais, entre la place du commerce et en allant en direction de la Santa Polonia, c'est juste à côté. Alors un nouveau plat qui vient de nous être présenté, Katia, expliquez-nous un petit peu ce que c'est. J'ai entendu parler de fèves. Non, c'est des haricots. C'est une feijoada de carabinairo. Donc ici, il y a une liaison entre le confort des haricots et la sophistication du carabinairo, qui est un fruit de mer portugais exceptionnel au niveau de saveur. C'est un plat typiquement portugais ? Oui, mais en général, ce n'est pas fait avec ce fruit de mer si sophistiqué. C'est fait avec des éléments plus populaires. Je suis impatient qu'on puisse l'écouter. Là, vous avez pu voir tous les plats sympathiques qui nous sont au vert aujourd'hui à Zoum, zoum. On a essayé évidemment, c'est délicieux, mais là, on arrive au dessert. Les desserts. Alors, Katia, si vous nous en parliez. On commence par le vert. Alors, les desserts sont un des points les plus forts de Zoum, zoum. Ici, on a un enroi de 12 espoches, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est roulé avec de l'ananas. C'est très frais et c'est délicieux. Je l'ai déjà goûté. Ici, on a une version du erros dos, qui est un dessert très, très connu au Portugal, mais avec un repensé d'une façon très, très moderne. Et ici, on a une version aussi moderne de la perebebda, de la poire avec du vin, qui a beaucoup de texture et qui est totalement révisité. merveilleux. Écoutez, on n'a plus qu'une hâte, c'est de l'égoutter. Et puis, je pense que c'est aussi de vous donner l'envie de venir visiter ce lieu magnifique.